Avant de démarrer, juste un mot par rapport aux... Si vous allez dans les deux salles, c'est pour ça qu'il y a un temps, un temps d'échange, vous verrez qu'on laisse vraiment... Il y a une pédagogie dans ces colloques d'avoir du temps pour nous, du temps de se rencontrer autour d'un café, mais il y a aussi des choses qui se passent à côté. Si vous entrez dans les deux salles du café, vous verrez qu'il y a des présentoirs, il y a quelques figures de pédagogie qui sont présentées. Ce n'est pas du Wikipédia, ce sont des étudiants de master qui ont travaillé pendant tout un semestre sur ces figures-là. C'est important de les lire, parce que c'est aussi une autre forme de pédagogie que nous avons, Marie-Vio et moi-même, avons travaillé avec les étudiants de master. Et pendant ces colloques, on a commencé aussi avec les étudiants. Et les étudiants, pendant pratiquement un semestre, ont fait des recherches sur les figures que vous verrez là-bas. Elles sont allées au centre documentaire, dont on remercie les personnes aidantes qui étaient là pour pouvoir étudier ces figures, dont Chantal Pézant, que vous aurez. On va les présenter tout à l'heure. Donc c'est très intéressant de les lire, de voir le travail d'autres personnes, d'autres étudiants, et de pouvoir nous rencontrer aussi autour de cette pédagogie qui est de ce que l'autre a écrit, ce que l'autre a pensé. Donc cet après-midi, je vais laisser la parole à Nicole Prué. Donc en laissant cette parole, je tiens à souligner, puisqu'elle va faire la présentation, mais qu'elle fait partie du comité de pilotage. Donc elle nous a fait vraiment ce grand plaisir et cet honneur de travailler pendant un an avec nous, plus d'un an, dans ce comité de pilotage composé de Sébrine Paré, Thomas Zyper, Pierre-Antoine Cohen, Sébastien Ballanger, Brigitte Emery, Anne-Olivier, Marie Viau, donc des gens en fait, avec Marie Viau, parce que c'était la tête des nôtres, c'est elle qui tenait. Donc nous avons travaillé ensemble, parce qu'ils étaient, chacun a apporté quelque chose. Je tenais vraiment à remercier Nicole et à vous demander, donc en applaudissant Nicole, nous sommes en train d'applaudir tous les comités de pilotage. Donc je vous laisse la parole. Merci Augustin, merci à vous et bonjour à vous tous. 1995-2004, neuf années, pour vous, Chantal, de responsabilité à l'ISP en tant que directeur doyen de l'Institut supérieur de pédagogie, de 1995 à 2000, puis doyen de l'ISP, faculté d'éducation, de 2000 à 2004. Neuf années, pour moi, sur les 26 années passées à l'ISP, d'un compagnonnage professionnel heureux et fécond. La vie des institutions, bien souvent, n'est pas un long fleuve tranquille et ce n'est pas ceux ici présents qui ont bien connu l'ISP qui diront le contraire. Pendant ces neuf années, vous avez su habiter votre fonction avec une grande compétence, avec une vraie autorité, celle qui garantit le cadre de travail et autorise, rend possible la prise d'initiative et le développement professionnel des collaborateurs dans leur complémentarité et leur différence et avec le souci constant de ce que vous aimez nommer l'âme de cette institution. Vous avez été sollicité pour être fil rouge ou grand témoin de ces deux journées et c'est sans nul doute un bon choix du groupe de pilotage pour de nombreuses raisons. Je voudrais en mettre en relief quelques-unes. D'abord, vous connaissez la maison de l'intérieur pour avoir été acteur privilégié de son histoire pendant neuf ans, attentive aux questions de la faculté d'éducation comme aux questions du département formation. Il me semble que la création de deux DU et d'un DESS est bien un signe tangible de votre attention à ces deux secteurs. Mais vous avez aussi vécu des expériences professionnelles avant et après l'ISP. Avant, comme détaché auprès du ministère de la coopération ou celui des affaires étrangères dans plusieurs pays d'Afrique, au Centre international d'études pédagogiques de Sèvres, à l'Université Michel de Montaigne de Bordeaux comme directeur d'études à l'IUFM d'Aquitaine, après, comme détaché auprès du siège de la fondation d'Auteuil en tant que directrice de la formation et d'innovation. donc une diversité d'expériences avec, pour nos journées d'aujourd'hui, un regard du dedans et un regard du dehors qui peuvent se compléter et s'enrichir. Ce regard, pour qui vous connaît, s'enrichit d'une écoute. vous savez écouter et nous savons que votre exigence de rigueur et de justesse vous conduira à construire vos interventions sur une écoute attentive des propos développés. Nous retrouverons cette même exigence de rigueur et de justesse dans ce que vous choisirez de mettre en relief. Nul doute que vous nous offrirez une parole habitée, impliquée dans le point de vue que vous exprimerez à partir des questions et des analyses qui surgiront. Et puisque pendant ces neuf années de compagnonnage professionnel, nous avons entre autres partagé la coordination d'une petite dizaine de cahiers de l'ISP, je terminerai par un extrait de la postface que vous aviez écrite sur le numéro 34 qui proposait les actes de trois journées de rencontres de printemps sur le thème de l'analyse des pratiques. Et je vous cite « Si le propre des institutions est de se reproduire en conformité, elles ne perdurent paradoxalement qu'en intégrant le changement. » Et plus loin, vous dites « Mais la visée émancipatrice des acteurs capables de s'affranchir du piège mimétique et de changer leur pratique en réponse aux situations nouvelles et aux questions de leur temps ne trouve-t-elle pas sa finalité lorsque la capacité à innover cristallisant une équipe conduit à faire bouger collectivement l'institué. » Ce rapport à l'institution dans le mouvement « institué-instituant » n'est-il pas au cœur d'un colloque qui nous réunit voix et voix de l'ISP un héritage éducatif pour de nouveaux défis ? » Un grand merci à vous Chantal. Merci Nicole pour ce propos qui me réjouit en moi. beaucoup de souvenirs très forts. On apprend avec son cerveau qui est-ce qui disait ça tout à l'heure. On apprend big romans avec les liens d'amitié. Bon. Alors, depuis ce matin, il m'est apparu que tout ce qui se disait était d'une grande cohérence qui me facilite beaucoup la tâche comme rapporteur. interrogez l'héritage pour ouvrir des voies nouvelles. Tel est donc le défi que nous, que vous, vous êtes lancés. L'image, n'est-ce pas, l'avenir du fleuve et dans sa source va être mon fil rouge. Réinterrogez les sources donc. Avec quoi ? Sinon déjà un héritage. Celui de la culture universitaire dans laquelle l'ISP est inscrit, c'est-à-dire un rapport critique de cette critique constructive aux sources qui consiste à les interroger dans leur propre contexte. D'accord. Bien. Réinterroger les sources à partir de son héritage, c'est aussi à partir de l'héritage de la culture chrétienne, de la culture catholique, c'est-à-dire une certaine vision de l'homme qui peut, qui doit sans cesse être réinterrogé et se laisser aussi inspiré par certaines sources. J'ai donc trois points pour résumer. Premièrement, c'est la première leçon que je tire de ce qui s'est dit ce matin, comment résister au courant. C'est ça, l'image du fleuve. Bien. Là, lorsque nous lisons, nous entendons le témoignage d'Ameline dans son temps, nous sommes instruits sur ce que peut signifier cette faculté de prendre une certaine distance par rapport au débat du temps, par rapport aux idéologies combattantes. Il faut dire qu'il était dans les années où l'éclivage allait fort. Bon. On était dans le bon sens qu'il fallait ou ringard. Il n'y avait pas... C'était la mise à mort. Bien. Très bien. Donc, là, je crois poser en premier point cette exigence qui concerne une posture intellectuelle. Pour moi, la première vocation de l'ISP à travers ce que nous avons entendu ce matin est celle du lieu où ce pas de côté est possible, où l'on peut développer des outils d'intelligence des débats du temps, où on s'efforte de dépasser les clivages. Bon. On en a cité une querelle. L'opposition didactique pédagogie enseignée ou instruire ou éduquée, etc. Formation professionnelle, formation universitaire. Eh bien, vous voyez là, j'ai l'impression de barater une ancienne. Tous ces clivages on sait. Ils sont vifs. Ils sont vifs. Toujours maintenant. Bon. Et d'autres surgissent, bien sûr. Alors, pour ou contre les genres, l'école, religion par religion, multimédia, pas multimédia, bon, et comment, bon. Donc, les débats de son temps sont là. Il y a d'ailleurs quelque chose, je crois, dans la culture française qui aime ce combat un peu dualiste, n'est-ce pas, de la pensée parfois qui veut aller en effet jusqu'au binaire du blanc ou du noir pour s'élever, se construire certainement une pensée de la mise en relation du « et » plutôt que du « ou », du tout ou rien et pour tout dire une certaine pensée de la complexité. Bien. Donc, pour moi, ça c'est une des vocations de l'ISV. Il y a un lieu où on puisse prendre ce recul et se donner des outils d'intelligence, des débats de son temps. Deuxième point, deuxième héritage. Elle commence pour moi par cette seconde, par cette question, qui sont les rameurs sur le fleuve. Il y a ceux qui rament, alors vous voyez, déjà, si on le prend vulgairement, n'est-ce pas, ça veut dire que parfois ça rame très dur. Et puis il y a ceux qui se noient, on ne sait pas. Bon. Il y a ceux qui tourbillonnent en rond. Je cesse ma métaphore. Je veux dire que l'autre héritage de l'ISP, à travers toute son histoire et son ancrage dans la culture chrétienne, c'est certainement cette attention privilégiée à la personne, je dirais, les acteurs de l'éducatif. Je crois qu'il faut déplacer un peu la centration sur l'élève. Les acteurs, plus réels, déjà nous ouvrent à d'autres dynamiques. il me semble que tout ce qui a été dit ce matin, un homme ouvre la voie de réflexion sur ce que j'appellerais une pédagogie de la mise en relation pour des hommes et des femmes reliées. L'ISP doit être à toutes les ressources pour être un des lieux, un des lieux en lien avec tous les collègues de Cato-Paris aussi, être l'un des lieux où se pensent les fondements anthropologiques de l'éducation et de la pédagogie. C'est vraiment qu'est l'homme. Or, ce que nous disions ce matin, nous approche, n'est-ce pas, d'une conception de la relation transformante, de la relation comme lieu d'humanisation. La relation est passage. Je vous reciterai à Thomas Dacquin à un autre moment. Ça m'a frappé cette idée que c'est effectivement dans cette mise en relation pour comparer pour, bref, à tous les niveaux humains et cognitifs, que, en effet, s'opère ce déplacement d'intelligence, des esprits et du cœur comparatif. Donc, parmi tous les clivages, se questionner sur cette anthropologie de l'homme en relation, c'est aussi se questionner sur la dynamique de développement cognitif, socio-cognitif, affectif, etc. C'est le développement du sujet humain en tant que sujet relationnel. Donc, je suis là vraiment dans une vision dynamique. Et je crois que c'est cette vision dynamique qui permet de faire ces liens entre recherche initiale, formation, initiale, formation, continue, vision, c'est peut-être Albert aussi qui le rappelait, il faut initier des processus qui vont s'inscrire, se poursuivre dans le temps, n'est-ce pas ? Bien. L'articulation entre recherche et formation, l'articulation entre construction des savoirs, pédagogie et éducation. Les trois dimensions sont essentielles. Je pense qu'il y a un des thèmes qui personnellement me préoccupe, auquel je suis très sensible, c'est cette introduction de la réflexion éthique d'un bout à l'autre, d'un bout à l'autre, de la question éducative et pédagogique. C'était entre les lignes dans le propos de Brick, bien sûr, c'est-à-dire, ou tout ce qu'on a pu dire, n'est-ce pas, sur le sujet convoqué de l'éditeur, c'est-à-dire appeler l'éducation comme un appel, appel à aller vers, à s'ouvrir à l'autre, cette sollicitude, tout ce compagnonnage, cette entraide, nous sommes dans des problématiques d'éthique sur rapport à soi à l'autre et au bien commun, je mets ça quand même dans un petit coin de mémoire pour qu'on y revienne pendant ce colloque, pour qu'on y revienne. C'est tous ces liens, processus, dans la durée, qui sont les rameurs ? Vous voyez, parmi les débats par rapport auxquels il faut prendre du recul, c'est bien ça. Je le lisais dans certains propos d'Augustin Métual. On joue l'école contre les acteurs, parents d'élèves contre profs, l'école évidemment contre l'entreprise, et le système tout entier contre les profs. L'espoir est bien connu, ce sont des fignants, dont d'ailleurs on n'a plus besoin, donc je ne sais pas pourquoi on les critique, parce qu'ils ne sont pas nécessaires. Donc, voilà. Face à ça, non mais, face à ça, vous voyez, on voit à quel point, à quel point, ce que j'appelle les rameurs, qui sont en fait toute l'équipe dans un établissement, doivent pouvoir construire ensemble cette culture de leur métier et la conscience de sa valeur en s'interrogeant sans cesse sur le sens de ce qu'ils font. il faut avoir vraiment de l'acquis, vous voyez, c'est dans le bateau, c'est-à-dire des fondements profonds qui donnent sens à ce qu'on fait, à quoi je crois en un mot, finalement, c'est là, à quoi je crois et ma source de joie dans mon métier. troisième et dernier point. Troisième et dernier point. Le flègue en question, dont je remonte vers la source, la source de laquelle je remonte, se développe, ne se développe pas sans affluent. les apports de Brits ce matin et aussi d'Ameline nous ont bien dit, n'est-ce pas, dans quel, comment on accueille aussi des courants qui viennent d'ailleurs, qui nous apportent d'autres mondes et comment les gens questionnent les différents fondements, bon, voilà, entre l'URSS et les États-Unis à l'époque, enfin, l'Union soviétique, pardon, bref. Voilà, donc, cette question des affluents, pourquoi j'insiste là-dessus ? Il n'y a pas, il n'y a pas de communauté vivante dans l'enfermement. Donc, interroger la vocation de l'ISP, ce n'est pas faire de l'endogène. On est bien dans une démarche d'ouverture à l'autre, d'un bout à l'autre. Très bien. Ma deuxième question concernant le fleuve. Un fleuve, il se définit sans doute par sa source, ses sources, ses affluents et par la manière dont il travaille, son environnement. C'est là que je voulais évidemment en venir. En venir. Bien. Donc, ce troisième héritage de l'ISP ce matin et ce qui est pour moi aussi sa vocation, c'est d'avoir été et je crois continuer à être, se creuser d'une culture apprenante communautaire, culture d'une équipe apprenante. C'est-à-dire que cette dynamique qu'il est souhaitable de développer, par exemple, dans une classe, eh bien, à l'interne, comment elle s'incarne. L'ISP a toujours été en effet ce lieu concret de rencontre entre des acteurs de l'éducation de profils différents. J'aimais bien d'ailleurs quand il y avait aussi des éducateurs, les cadres éducatifs, les animateurs pastoraux en plus des enseignants et des universitaires et des praticiens chercheurs-enseignants. Bon, voilà. Donc ça, c'est une force énorme. Ça, c'est une force énorme à maintenir. Bien. Dans l'équipe formataire et universitaire, ça ne va jamais de soi de dépasser ces clivages culturels que nous avons évoqués ici-dessus. Un colloque comme celui-ci, évidemment, était ce lieu propice à ce dépassement des représentations et à une coproduction qui est transformante, qui transforme le relationnel et les regards. Les regards. Bien. Confiance, estime de soi. Alors, ce travail sur l'environnement, je vais m'arrêter bientôt là parce qu'on n'a pas beaucoup évoqué ce matin cette dimension à laquelle je veux venir qui, consiste à penser la question éducative, pédagogico-didactico-éducative pas simplement dans l'intérieur d'une classe, mais l'équipe enseignant, comment d'ailleurs construire une équipe d'enseignants et comment construire peu à peu, passer, passer, c'est de la notion d'équipe à vraiment la notion de communauté éducative, tout ça vraiment, c'est pas en claquant des doigts. Avec quel profil de chef d'établissement ça suppose, qui sont les acteurs ? Alors, en rapport à l'activité, tout va bouger, tout va bouger. Et évidemment, la question de parents, famille a été évoquée ce matin par Sylvie Floris, je crois. Bon, quand je parle de l'environnement, c'est aussi un quartier, c'est aussi des acteurs sociaux. Bon, l'école, à la fois, elle a sa spécificité, elle ne s'isole pas là-dedans. Donc, ces liens aussi d'intelligence, telles relations humanisantes, ça se pose aussi dans ces échanges-là, pas seulement dans la classe. Je vous remercie. Merci beaucoup. Vraiment, ce sont des beaux moments que nous sommes en train de vivre et que, même par l'expérience, même, on parle d'une équipe apprenante, communautaire, et on se réjouit là, dans ce moment, de voir qu'il y a nos enseignants, on va, l'ancien doyen, vice-recteur au jour des affaires académiques, qui est là, et on va, donc, le maître de conférence, tous les enseignants sont là, qui sont plus jeunes qu'Albert Moine, bien sûr, mais qui sont là, donc, c'était pour que vous vous intéressez à ce que je disais à cet instant. Donc, qui sont là pour écouter les formateurs qui sont là aussi. Donc, c'est vraiment cette rencontre que notre fait aussi, donc, on peut dire, les doyats initiés de pouvoir se rencontrer tous, aussi bien formateurs, enseignants, chercheurs, voilà, c'est cette expérience que vous avez vécu, c'est cette expérience que nous sommes en train de vivre aujourd'hui dans notre quotidien, que nous sommes en train de renouveler au niveau de l'ISP. Donc, nous allons, je vais laisser la parole à ma jeune collègue, donc, une femme, bien, parce qu'on dit, parce que sinon, ça va être affaire d'hommes, tout simplement, qui va parler mieux que moi de ce qui va se passer. Alors, bonjour à tous. Je vais vous expliquer avant qu'on visionne le film, ce qu'est le film, pourquoi on l'a fait, puis remercier ceux qui ont participé au film. Donc, pendant que mon partenaire est en train d'installer, Sébastien Ballanger, de l'atelier du numérique, est en train d'installer le film, ça me permet de, vous entendez, ça va ? Ça me permet un peu de pouvoir vous expliquer un petit peu en quoi ça consiste. Alors, pour ce film, c'est une coproduction ISP, faculté d'éducation, et atelier du numérique de l'ICP. Qu'est-ce qui est important à savoir pour le film ? C'est un film sur la pédagogie, fait avec des pédagogues, et fait par des pédagogues. Et vous allez voir que ce que je viens de dire fait par des pédagogues, ça prendra tout son sens quand vous verrez le film. Alors, film qui est fait sur la pédagogie et qui questionne notre héritage, qu'on va mettre en débat tout à l'heure au cours de la table ronde. Quel est cet héritage de l'ISP, faculté d'éducation, et qu'est-ce qu'on peut bien en faire aujourd'hui ? Ce film qu'on a pu créer grâce à l'ADN, c'est-à-dire à l'atelier du numérique, et je remercie parce que je vois au fond de la salle Laurent Tessier et Mickaël Bourgade qui nous font l'honneur d'être venus, donc on peut les en remercier. Parce que sans l'atelier du numérique, on n'aurait pas pu avoir ce film, mais vous allez voir, c'est quand même, je trouve, une belle réussite, je ne veux pas trop en dire. Alors, je remercie aussi ceux qui ont participé au film et qui sont présents, qui nous font l'honneur aujourd'hui d'être ici. Je vois Bernadette Aumont et Edmond Van Der Merch, donc je vais les remercier parce qu'ils nous ont accueillis chez eux pour des entretiens qui ont duré à chaque fois une demi-heure. Je remercie également parce que je les vois aussi qui sont présents, Albert Moine avec sa femme qui nous ont accueillis à Saint-Étienne. Je remercie Daniel Hamelin qui fait partie du film et qui n'a pas pu venir, comme vous le savez, Daniel Hamelin qui nous a accueillis chez lui pendant trois heures à Anne-Masse, juste en dessous de Genève. Je remercie Chantal Pézant, Nicole Priou et Christine Rossignol. Christine Rossignol qui nous a accueillis aux Apprentis d'Auteuil. Chantal Pézant qui nous a fait l'honneur de venir à l'ISP Faculté d'Éducation ainsi que Nicole Priou et Nicole Priou particulièrement parce que tu as été à l'origine de la très bonne idée du film. Donc, on te remercie aussi au nom du comité de pilotage de cette très bonne idée qui, j'espère, dont le résultat, j'espère, te plaira. Également, ici présent, Étienne Verne que je remercie d'être venue aussi également à l'ISP Faculté d'Éducation pour se plier à l'exercice de l'entretien. Et puis, je vais excuser, je n'ai pas vu Rémiès qui devait se joindre à nous mais je ne l'ai pas vu. Donc, j'excuse Rémiès qui n'a pu venir ainsi que Guy Berger et Jean Ousset qui nous a accueillis à Rouen. Donc, voilà, juste pour vous dire qu'il y a des personnes qui sont là, c'est inédit puisque je crois que Sébastien, tu pourras le dire aussi, c'est la première fois qu'on va visionner un film avec nos interviewés qui sont présents et qui vont donc pouvoir découvrir ce que nous avons fait des entretiens, de leurs petits entretiens qui ont duré 30 minutes. Donc, je me dépêche, j'ai Augustin qui me dit dépêche-toi, je reprendrai le micro tout à l'heure, je vous laisse visionner le film. Enfin, voir le film. Et je te laisse la parole. Juste une petite minute pour vous dire qu'on a essayé de construire un film qui s'intègre dans ce colloque. Donc, l'idée, c'était de faire un film qui suscite du débat. Et donc, évidemment, ce qui va suivre la projection, c'est des questions plus sur le fond. Mais, si vous avez des questions aussi sur la forme, je pourrais vous y répondre avec plaisir. Voilà. si vous voulez avoir des informations sur les joies et les moments de détresse et de désespoir qui ont ponctué la production de ce film, voilà, on répondra avec plaisir à vos questions avec Séverine. Voilà, merci, bonne projection. à la fois, j'ai envie d'être monitrice de poney et à la fois maîtresse et aussi prof de cirque parce que cet après-midi, je vais aller au cirque. Puis, surtout, quand c'est une maîtresse qui m'apprend, j'aime beaucoup. Donc, après, moi, j'ai envie d'apprendre à d'autres gens. donc ça me fait envie. Donc, après, j'ai envie d'être maîtresse. J'adore la musique. Quand j'écoute de la musique, je me fais emporter. Donc, j'aimerais être chanteur, enfin, rocker, avec mon copain Auguste. il est batteur, il fait de la batterie. Moi, je fais du piano, mais je vais chanter. On va former un groupe. Bonjour, les enfants. Bonjour, maîtresse. Alors, ça demande énormément de responsabilité parce que tu t'occupes de plein d'élèves qui est devant toi. Déjà, pour leur parler avec plein de monde, il ne faut pas avoir le trac. Il n'y a pas que des maîtresses et maîtresses de les enfants comme moi. Il y en a aussi des étudiants pour apprendre à faire un métier. Je pense que c'est plus dur d'être maître pour les élèves que pour les enseignants. Avant de faire son métier, il faut aller à l'université. Un institut supérieur de pédagogie. constituer, ça veut dire on amène en quelque sorte quelque chose de pédagogie, de un trouble de pédagogie. Le premier mandat, c'était de faire en sorte que l'ISP puisse prendre sa place parmi les départements de sciences de l'éducation français et francophones. 18 1978 et 1982. Ça, c'est la première période. C'est quand ça commence. Parce que sa place, il ne l'avait pas. C'était un espèce de petit nid dans son coin. Les gens s'entendaient bien, ça se passait bien. Les profs étaient gentils, les étudiants l'étaient aussi. c'était trop gentil. Ils vivaient heureusement ensemble mais leur diplôme ne valait rien. C'était une période on va dire flamboyante pour l'ISP au point de vue intellectuel. Quand vous aviez des gens comme Hameline, comme Pivetot, comme Verne, on ne va pas oublier évidemment Van der Merch en tant que responsable institutionnel, on veut dire que ça dégageait quand même. Une grande bouilloire pédagogique où les enseignants qui venaient ici en très grand nombre souhaitaient, étaient habités par le désir d'innovation pédagogique. Voilà. Et l'innovation pédagogique était vraiment, j'allais dire, le maître mot à l'époque. Bien entendu, sur le plan universitaire, ce qui était dominant à ce moment-là et qui montait en puissance, mais cette montée en puissance était déjà acquise, c'était évidemment les sciences de l'éducation et l'idée générale, la ligne générale et dominante était que grâce aux sciences de l'éducation, on allait pouvoir rénover la pédagogie et ceux qui s'inscrivaient davantage dans cette ligne-là, je crois, allaient jusqu'à dire aussi, c'est en rénovant la pédagogie que l'on changera l'école. Et j'ai trouvé aussi l'occasion de développer une perspective qui était la mienne et que Jean Housset avait commencé de son côté à travailler, à chercher et qui était la relation pédagogique de l'appreneur à l'apprenant. Nous avons inventé ces termes car ils n'existaient pas avant nous. On disait l'élève, on ne disait pas l'apprenant et on disait naturellement l'enseignant qui transmet et nous nous disions l'appreneur qui accompagne. Je me souviens que dans cette époque-là, nos amis québécois avaient trouvé un substantif et ne parlaient plus d'élèves mais du s'éduquant et sa peau sauf éduquant pour bien montrer que l'éducation était un acte de l'élève et non pas avant tout un acte des enseignants. Mais vous voyez que cette liberté à accorder aux élèves et aux enseignants, ça supposait une liberté de l'institution. Et là, ça n'a pas toujours été très facile parce que l'enseignement catholique, il voulait être contrôlé. L'idée générale de l'Église pleine de bonne volonté, c'est que dans nos écoles, on n'apprend pas n'importe quoi et on ne dit pas n'importe quoi. Donc, il nous faut contrôler et pas seulement contrôler la vertu de nos enseignants ou de nos enseignants, mais aussi le discours. Il y a eu des tensions avec une partie des enseignants de l'ISB et la structure de l'enseignement catholique. Ça, c'est incontestable. 1900, 1983, 1993. Ah là là ! Ça, c'est la deuxième période. C'est la suite, quoi. Réfléchir sur ces pratiques pédagogiques, faire comme nous le disions avec Guy Berger, un accompagnement réflexif des pratiques pédagogiques, c'est pas très facile parce qu'il faut introduire des éléments théoriques au milieu d'éléments pratiques. Ça, c'est difficile. À l'intérieur même d'une pratique, prendre des temps de réflexion théorique, aller voir ceux qui ont déjà fait des expériences ailleurs. Et c'est quelque chose au fond qui me paraît la marque de l'ESP d'avoir été un lieu théorique, un lieu qui met en cause toutes ces formes, toutes ces notions d'éducation, de formation, d'enseignement, là où, en un certain sens, dans l'éducation publique, on est encore dans le modèle que symbolise l'école normale qui est au fond de se demander au fond comment former des gens qui forment d'autres gens à enseigner et à transmettre, mais de la manière la plus efficace possible, dans un contexte politique qui est défini, mais sans questionner, en fait, l'ensemble de ces notions. En fait, dans l'université française, dont j'ai enseigné à Paris VIII pendant 40 ans, la pédagogie n'est pas au centre des préoccupations. Et avec Albert Moine, il y a toujours eu un intérêt profond pour la pédagogie. Puis un intérêt aussi pour les praticiens. Former les enseignants, mais tout au long de la vie. Et cette dimension d'une éducation tout au long de la vie n'était pas encore très développée, si vous voulez, dans le public. 1984 et 2008. Ah oui, moi je suis en 2009 juste après, comme Pauline. Oui, 2008, 2009. Au moment où j'ai pris la responsabilité de la formation initiale, toute cette dimension formation initiale était en train de se repenser à l'échelon national. Les premiers IUFM expérimentaux se mettaient en place et on était dans la préparation au niveau national des accords cloupés-langues et donc du montage de la formation initiale en partenariat avec l'État. Et là, il n'y avait pas de modèle préexistant. Tout était à construire. Pour moi, l'ISP, c'est à la fois un lieu de créativité. Il y avait de l'audiovisuel, on avait ce qu'on appelle de l'autoscopie. Il y avait donc la créativité. Le deuxième élément qui caractérisait, c'était l'importance du groupe puisque la formation, et moi j'ai toujours eu cette conception-là, elle était formée, elle était conçue comme un déplacement personnel mais qui ne peut avoir lieu que s'il est fait avec d'autres. J'ai été neuf ans doyen et de cette expérience prégnante, je dirais, j'ai gardé une mémoire vive de ce qui faisait l'âme de l'ISP. Le souci de la relation pédagogique avec les personnes en formation, une passion commune pour les questions d'éducation, enseignants, universiteurs ou formateurs et tous ensemble. Et troisièmement, pour moi, c'est le plus fondamental, une communauté d'engagement fondée sur une foi commune, une foi en l'homme, en sa capacité d'apprendre, sa capacité de résilience, quelles que puissent être les difficultés dans son parcours de développement. Les enfants, aujourd'hui, nous avons un invité. Il vient d'Amérique et c'est un indien. Il va venir vous expliquer quelques petites choses sur l'Amérique, d'où il vient, comment il se tenait, comment... Bonjour les enfants. D'abord, vous allez... On va apprendre à se connaître. Vous allez me dire votre prénom. Le travail du maître et de la maîtresse, c'est justement... Leur travail, c'est de t'apprendre les choses. Parce que si tu iras à l'école mais qu'il n'y aurait pas de maître ni de maîtresse, tu resterais à attendre et tu ne saurais rien parce qu'il n'y aura pas de maître, pas de maîtresse, que des enfants. Une expérience, c'est quelque chose de scientifique. Je voulais dire. Une expérience, c'est quelque chose... Pédagogique. Pédagogique, ça veut... Je ne sais pas ce que ça veut dire. C'était surprenant. Mon passage à l'ISP commence, je ne sais pas encore tout à fait l'ISP, par une participation en 70 à l'université d'été qui avait été organisée par l'enseignement catholique à Antony. C'est quoi ça ? L'université, c'est l'école pour les grands. Mais l'été, c'est les vacances. C'est bizarre. Et là, je suis marqué, c'est tout à fait les débuts en même temps de l'université de Paris de laquelle je participe. donc je suis intéressé au fond par cette forme de l'université d'été et je suis frappé à la fois par l'hospitalité, la chaleur des relations entre les gens et le fait finalement que les questions qui s'y posent ne sont pas simplement encore une fois des questions de technique mais des questions d'être. Il s'agit de savoir qu'est-ce que je suis moi qui prétend être formateur ou qui prétend être enseignant, qu'est-ce que ça veut dire au fond qu'être enseignant. Donc on avait cette formation qui était une formation qui atteignait et ça je l'ai constaté à plusieurs reprises parce qu'on a quand même eu même quelques drames à ce sujet qui atteignait les enseignants qui y participaient, les atteignait véritablement jusqu'au très fond parce qu'il s'agissait au fond de vivre une expérience avec d'autres alors que c'est souvent des gens qui au fond faisaient la classe autant pour se défendre d'autrui que pour avoir avec lui un contact délivré et un contact qui ne se protège pas. Le recteur de la Cato qui était le patron de l'ISB et directement aussi le patron de l'UPE parce que c'était sous-gouverne de l'Institut catholique que l'UPE existait il m'a dit vous savez la commission episcopale l'UPE ça ne les enchante pas ils sont un peu ils ont dit l'UPE c'est une ambiance érotique et politique et j'ai réfléchi érotique ça voulait dire qu'on cassait les barrières les enseignants les enseignantes venus de Brest de Draguignon de Villarice de Charleville me disait profiter d'être à Paris bon et que il y avait cette effervescence et effectivement il n'y a pas le tabou comme à l'église les hommes d'un côté les femmes de l'autre et que certaines religieuses ou certains frères maristes d'école chrétienne aient trouvé que cette vie était assez agréable et après ça a quitté leur congrégation je trouvais que c'était quand même quant aux politiques c'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure c'est qu'on s'était bien rendu compte que les évêques à travers ce jugement se rendaient très bien compte qu'une modification pédagogique supposait une modification institutionnelle c'est ça le politique le travail en groupe c'est bien parce que aussi on peut apprendre des choses qu'on ne sait pas et que notre copain ou copine sait et qu'il peut notre apprendre et c'est pas par exemple une maîtresse qui nous l'apprend là on fait du travail de groupe en fait oui là on fait un travail de groupe par exemple j'ai commencé à enseigner très jeune et à ce moment là j'enseignais le français latin et très vite je me suis aperçu qu'il y en avait au fond de la classe qui ne comprenait pas ou qui comprenait à côté et dont je trouvais pourtant une grande application chaque jour et je me suis interrogée à ce sujet là et je me suis dit bon il y a quelque chose qui ne va pas dans la transmission et j'ai commencé à essayer comme ça des petits travaux de groupe à mettre les élèves en français à partager par trois un texte que je leur avais donné à préparer mais qu'ils commencent par en discuter ensemble et un jour bon je descendais l'escalier à midi comme d'habitude et la directrice de l'établissement était en bas et me dit mais mademoiselle que s'est-il passé dans votre classe ce matin alors je lui ai dit ben écoutez non tout s'est bien passé mais j'ai entendu du bruit peut-être un petit peu parce que les élèves se sont retournés pour pouvoir échanger entre elles sur le texte de français que je leur avais proposé alors elle m'a regardée elle s'est mise à éclater de rire et elle m'a dit oh mademoiselle ça vous passera vous êtes jeune ça vous passera j'oubliais l'essentiel alors je l'ai regardée absolument estomaquée et je lui ai dit et bien mademoiselle justement ça ne me passera pas oui à l'ISP on pouvait faire un peu n'importe quoi c'est-à-dire on n'était pas on n'était pas il n'y avait pas d'interdit et je me suis autorisé à créer un cours de tango par exemple à l'ISP et bon la valse le tango c'est des objets de recherche pour moi j'ai écrit beaucoup de livres là-dessus mais mettre en place un cours de tango dans l'université pour des enseignants en formation je trouve que c'est tout à fait extraordinaire parce que ça oblige à travailler son équilibre la relation à l'autre la relation du couple dans le groupe le rapport à la culture la musique l'organisation du dispositif etc et dans un lieu interculturel comme l'ISP où les étudiants étrangers ont des cultures du corps différentes etc c'est tout à fait passionnant comment aider des jeunes à bâtir un projet donc à donner du sens à leur avenir et du sens du coup à leurs études et on était en train de se dire mais comment ils ont tous des choses qu'ils savent faire ils ont tous des compétences mais comment on pourrait travailler dessus et je ne sais qui bon moi j'ai mis mon grain de sel mais c'était vraiment collectif elle a dit mais dans le fond si on partait des adultes et si les adultes les parents les profs les administratifs indiquaient aussi travailler aussi sur leurs compétences non développées et de là on s'est mis à réfléchir à ce que pourrait être une journée des talents où tout le monde montrerait ce qu'il sait faire autre que son travail autre que son vraiment à raison professionnelle alors jeunes enseignants comme élèves jeunes et adultes et on a parlé de ça comme ça et trois mois après j'ai reçu une invitation pour la première journée des talents et j'y suis allé et c'était extraordinaire on voyait un prof qui faisait le clown qui était pas le plus extraverti de tous un autre qui avait montré comment il faisait de la reliure et puis les élèves au milieu de ça qui faisait du skate et puis des parents d'élèves qui montraient comment qu'initiaient tel ou tel sport c'était vraiment extraordinaire une journée des talents qui a duré plusieurs années et qui à chaque fois s'enrichissait et qui je crois pour cette équipe a aussi été extrêmement fondatrice du rapport d'accompagnement à l'élève et moi ce qui m'a vraiment intéressé là-dedans c'est qu'on était un mot que j'aime bien assez isomorphique c'est à dire que l'équipe était accompagnée mais parce que l'équipe était accompagnée elle pouvait accompagner des jeunes et que dans cette innovation pédagogique on était à ce qui est à mon avis la condition de la réussite de la pédagogie c'est à dire qu'on était autant dans une démarche éducative que dans une démarche pédagogique et donc l'accompagnement est pour moi la seule posture de l'éducatif et du pédagogique réuni se former ça un peu s'assembler former une équipe ça s'arrête quand l'école ? ben ça s'arrête jamais peut-être mais même quand on est vieux il n'est pas rare d'entendre parfois dans les établissements scolaires oublier ce qu'on vous dit en formation le métier ça s'apprend sur le tas ou qu'on inversement en formation soit on insiste des formateurs insistent sur le fait que les routines engrangées par la pratique quotidienne ne sont pas toujours efficaces et qu'il est urgent de les questionner ou de les réviser il nous semblait avec les collègues que l'analyse des pratiques misait sur le fait que les professionnels ont un savoir sur leur pratique mais c'est souvent un savoir implicite et tant qu'il reste dans l'implicite il n'est pas communicable il se transfère difficilement et du coup il permet difficilement le développement professionnel parce qu'il n'est pas conscientisé une des conditions de la réussite pour nous de la mise en place de cette modalité de formation a été de nous l'appliquer à nous-mêmes en tant que formateur c'est à dire que dès qu'on a la première année où on a mis en place les groupes d'analyse des pratiques les jours où il y avait analyse des pratiques pour les stagiaires il y avait trois heures pour les stagiaires mais c'était une journée de travail complète pour les formateurs et l'autre demi-journée toute l'équipe de formateurs qui intervenait en analyse des pratiques travaillaient ensemble sur un débriefing de ce qui s'était passé dans les différents groupes quand je suis venu à l'ISP Daniel Hamelin m'a demandé de faire un cours de un enseignement de psychologie de l'apprentissage voilà probablement que cela a été considéré comme une des sciences de l'éducation et qu'on pouvait espérer qu'à partir de là des innovations pédagogiques pouvaient se produire voilà il m'avait même demandé de le de conduire ce cours dans une perspective ou à partir d'un contexte théorique qui était typiquement comportementaliste je ne sais plus très bien ce que ce mot voudrait dire aujourd'hui mais grosso modo si vous voulez l'essentiel du dispositif consistait à reprendre des expériences fondatrices de la psychologie de l'apprentissage de les reproduire avec les enseignants j'allais dire comme sujet entre guillemets comme cobaï si vous voulez pour que vérifiant la légitimité de ces lois la scientificité de ces lois de l'apprentissage ils puissent je ne sais pas espérer peut-être les reproduire les mettre en oeuvre les appliquer etc voilà allez remettez tout en place on vaut ma ma trousse outille c'est bon la fusée est prête attend tout le monde est prêt non c'est bon c'est bon c'est bon un deux trois deux un zéro ouais très impressionnant bon impressionné bah dans le futur je crois que les écoles il y aura des nouvelles technologies que nous aurons pas enfin des techniques pour apprendre que nous avons pas à l'école dans le passé donc euh je crois que ça va être comme ça au futur ah oui et ben on pourrait mettre à la place du béton qui est dans la cour toute une piscine pour que tout le temps on nage dans la piscine et quand on a plus envie de nager et donc euh il y aura même des transats et tout comme si on serait à la plage ou à la maison il me semble important que nous puissions réfléchir à une sorte de psychanalyse de l'enseignant qui n'est pas faite par ma connaissance une p psy non c'est une psy bah oui une ch une ch une petite chanalyse de l'enseignant ma mère elle est enseignante parce que finalement lorsqu'on se situe devant les enseignants actuels qu'est-ce qui se passe il se passe que nous sommes en présence d'hommes ou de femmes qui passent la moitié de leur vie à essayer de transmettre à des enfants et de les nourrir d'une discipline qui les a eux-mêmes nourris qu'est-ce que c'est que cette discipline qui passe à travers nous et qui donne le biberon si je puis dire le biberon scientifique le biberon pédagogique à des adolescents ou à des enfants ça serait intéressant de savoir comment ça se situe dans les profondeurs de de l'enseignance nous avions expérimenté à quel point au fond la transmission était quelque chose qui nous tenait au corps et nous avions beaucoup beaucoup de mal à prendre de la distance par rapport à cela et notre propre résistance nous avait fait découvrir qu'il fallait passer par des expériences pour arriver à saisir ces fondements de la véritable relation pédagogique au regard de la didactique la pédagogie est sûrement une science seconde dans la réalité de la classe elle est première la relation pédagogique et humaine instaurée avec les élèves est décisive cela ne va pas dans la formation des enseignants sans un travail sur soi sans le partage régulier des situations éducatives un partage qui doit être accompagné la formation d'adulte c'est quelque chose de très complexe où il faut partir de la personne il faut faire une analyse un diagnostic finalement et ce diagnostic à mon avis peut se faire à travers l'écriture d'un journal où les gens pensent au fur et à mesure leur formation le défi c'est de partir de l'adulte et d'essayer de lui faire conscientiser ses problèmes et de trouver avec lui les moyens de résoudre ses besoins de formation moi je crois que c'est quelqu'un qui n'est pas content non c'est quelqu'un qui est content c'est le contraire t'as vu ça rime enseignant militant enseignant militant enseignant militant qu'est-ce que c'est qu'une université catholique aujourd'hui est-ce qu'il y a une réponse est-ce qu'il y a une spécificité de quel ordre est-elle parce que les universités catholiques en France c'est quand même pas beaucoup dans le domaine de l'éducation il y en a aussi quand même très peu donc à partir de là je crois que il y a un défi qui est posé à l'ISP en tant que structure d'une université catholique actuellement en France on n'est pas curé pour amener les gens à l'église on est prêtres et apôtres pour aider les hommes et les femmes à réussir leur vie à faire face aux souffrances aux difficultés etc donc on est bien me semble pour moi c'est exactement la même attitude et quand j'ai fait de la pédagogie concrète où j'ai dirigé des établissements scolaires ou des services pédagogiques pour moi c'était la même chose ça ne m'éloignait pas de ma vocation de prêtre et de jésuite et de jésuite missionnaire la formation à l'esprit critique est essentielle et ne suffit pas l'apprentissage de la différence entre croyance et savoir scientifique entre rumeurs et informations vérifiées est essentielle et ne suffit pas quels héros leur proposons-nous quelles rencontres avec des hommes et des femmes d'engagement et de passion quelles étapes structurées et seuils symboliques de responsabilisation leur ménageons-nous aux différentes classes d'âge voilà la question moi je me souviens bien alors là je venais à l'époque où j'étais directrice on était quelques-unes de l'ancienne époque de formateurs qui n'avions pas eu vraiment de formation de formateurs mais qui étions arrivés à la pédagogie par l'engagement par la militance et pour moi la militance ça peut peut-être surprendre mais ça allait avec l'émerveillement on était des grands naïfs quoi pensaient qu'on allait changer le monde et ce que nous disaient les plus jeunes formateurs ça suffit les 68 ans vous avez pas changé le monde laissez-nous être des techniciens des professionnels qui vont apporter la solution alors vraiment je suis persuadé et que ça c'est un défi actuel vraiment pour la formation mais pour le monde en général c'est d'avoir des gens qui soient à la fois porteurs d'un idéal un idéal qui fait qu'ils se lèvent tous les matins prêt à faire ce que disait l'abbé Pierre faire de chaque jour une désillusion enthousiaste qui se lève avec cette rage au coeur tous les matins mais qui en même temps mais qui en même temps est les outils de la professionnalisation Do Do Me Un dôme Do Nye Dogme C'est quoi ça un dôme ? C'est un truc qui bouge pas Mais quoi par exemple ? Ben c'est un gros caillouc j'aime le passage A partir des années la fin des années 80 et le début des années 90 qu'est-ce qui apparaît apparaît l'ordinateur apparaît le numérique apparaît une autre distribution mondiale mondiale dès le début une autre distribution du savoir avec en particulier alors l'obsolescence immédiate des institutions du savoir et en particulier l'institution scolaire à la française le prof qui fait son cours avec ses élèves qui sont en randonnion devant lui jusque là ils avaient la légitimité parce qu'ils étaient sur l'estrade et qu'il y avait une autorité qui les avait foutus donc pas de problème l'école telle qu'on la reçoit du 19ème siècle et telle que tous ses défenseurs agrippés au modèle de l'école avec le modèle de la classe tel que tous ses défenseurs sont là pour la défendre c'est quelque chose qui est mort quand je lis je l'ai fait tout à l'heure quand je lis la présentation des formations de l'institut catholique de Paris je vois toujours au bas de page finalité professionnelle je me dis comment cela quand est-ce qu'on en est arrivé à faire de cela un dogme progressivement on est marqué par les réglementations qui sont celles de l'éducation nationale qu'on est entré en particulier après Bologne dans le modèle LMD donc 3, 5, 8 et que finalement le respect au fond de ces normes est devenu quelque chose de beaucoup plus fondamental que la question au fond de ce que les gens venaient chercher c'est-à-dire cette rencontre entre les anciens et les nouveaux entre des gens expérimentés mais contestés ou critiqués par ceux qui arrivent et qui peut-être ont d'autres idées ou d'autres conceptions et d'autre part à cette interrogation mutuelle que présentaient des gens de culture différente ce c'est plus sur des croyances qu'on lit le réel à l'école par exemple quand on parle des difficultés des élèves ça s'appuie beaucoup plus sur des habitudes des croyances des préjugés des allants de soi que sur des grilles de lecture un peu scientifiques un peu fines donc il y aurait à accompagner cette lecture du réel à mettre à disposition de ressources pour ne pas être dans l'interprétation pifométrique de ce qui se passe au quotidien quand on parle des difficultés des élèves ou de ce qui se passe au quotidien quand on parle des résistances des profs au changement il y a peut-être à aller voir de plus près il y a peut-être des équipes pour de bonnes raisons de résister 60 ans de réformes scolaires de réformes de l'école de réformes de ceci de refondation qui redonnent toujours la même chose et les mêmes débats il faudrait bien que l'on en prenne conscience pour se demander pour peut-être aussi appréhender que la scolarisation n'est pas la solution à l'éducation j'aime apprendre des choses parce que ça va me servir j'aime apprendre beaucoup de choses je suis très content mais quand je vois quelqu'un sourire vraiment mais vraiment si c'est un ami à moi un de mes meilleurs amis et qu'il a un superbe de rigoler de sourire et tout et tout qu'il est vraiment content c'est ça c'est ça que j'aime c'est ça mon meilleur souvenir enfin mes meilleurs souvenirs je sais pas mais c'est un petit peu un petit peu c'est ça c'est ça c'est un peu un peu c'est un peu un peu Sous-titrage ST' 501 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 souci. On peut parler de là, d'ici, si tu peux, c'est comme tu veux Sylvie, mais tu peux rester là, on peut parler ici ou là. Bon, je vois bien que quand on a parlé qu'il s'agit d'une rencontre et les gens aiment se rencontrer, ça prend du temps. C'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose. J'attends ma collègue Séverine pour commencer. C'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose. Nous allons continuer puisque nous avons notre question qui nous a ouvert à la surprise et à l'étonnement. C'est l'étonnement qui crée ce temps d'échange et pour nous, les pédagogues, c'est un temps qui est créé, qui est mis en route, qui est mis en mouvement par une question. Et cette question, c'est la pédagogie sert-elle encore à quelque chose, un héritage éducatif pour les nouveaux défis, voies et grandes voies de l'ISP faculté d'éducation. Là, aujourd'hui, nous avons ce travail de cet héritage éducatif pour les nouveaux défis. Donc, par le film, on a essayé d'entendre du lieu où nous sommes aujourd'hui. Quel est cet héritage ? De quoi cet héritage est-il le nom ? Qu'est-ce que ça porte ? Qu'est-ce que ça nous dit ? À quoi est-ce que ça nous invite ? Quel est l'appel ? Comme on dit, quels sont les défis derrière ? Pour quels enjeux ? Donc, je laisse à Séverine prolonger le débat. Alors, en fait, j'ai entendu aussi à la pause, on était en train de discuter avec Bernadette Aumont à la pause. Et je crois qu'il faut vraiment qu'on vous laisse aussi d'un temps de parole et de débat avec la salle et avec ceux qui, aujourd'hui, font l'ISP. Il ne faut pas qu'on monopolise trop la parole parce que Bernadette était en train de me dire, oui, mais là, on est en train de refaire ce pourquoi on travaille. On est en train de refaire des choses qui sont plutôt de l'ordre de la pédagogie traditionnelle et on ne serait pas dans l'innovation pédagogique. Donc, on peut se poser, effectivement, la question de l'innovation pédagogique. Et c'est pourquoi j'ai envie de vous laisser la parole parce que vous n'avez pas beaucoup eu, la parole. Donc, ce matin, ça a été assez court. Donc, si tu me permets, Augustin, de laisser la parole à la salle parce que la salle a besoin aussi de parler, de s'exprimer. Et on aimerait bien aussi entendre nos étudiants parce qu'on fait ce travail pour vous. Donc, on aimerait bien aussi avoir le retour des étudiants. Donc, à la fois le retour des étudiants et puis le retour de tous nos invités ici présents et puis de nos enseignants, de nos chercheurs et de nos formateurs. Vous avez Anne à ma gauche qui a le micro. Donc, n'hésitez pas à vous en servir et à vous présenter juste un petit peu pour qu'on sache qui vous êtes quand vous prenez la parole. Je vous remercie bien. Oui, bonjour. Marie-Paul Girard. Je suis retraitée, ancienne enseignante. La question s'adresse aux réalisateurs du film. Je voudrais savoir comment vous y êtes-vous pris avec les enfants? Comment avez-vous travaillé avec eux? Alors, tu veux répondre peut-être? Non, c'est vrai. Alors, en fait, j'étais assez à l'aise avec les enfants parce que comme je le disais tout à l'heure, il se trouve que j'étais professeur des écoles. Donc, c'est un âge que je connais assez bien, de 7 ans. Comment est-ce que je m'y suis pris? De différentes manières, c'est-à-dire que les enfants, je les ai découverts au moment du tournage. Donc, la rencontre s'est bien passée. On a pris un temps pour expliquer quel était le projet de film, ce que j'attendais d'eux, ce qu'on allait faire. Et j'ai essayé d'organiser ce tournage vraiment comme un jeu. Par exemple, les petits panneaux qu'on voit à l'écran, c'est des choses que j'ai filmées tout seul, à part, après. Ce que j'ai fait avec les enfants, c'est que je leur ai montré des espèces de tableaux, si vous voulez, avec des choses écrites que j'avais écrites. Et il y avait écrit dessus, je ne sais pas moi, une expérience pédagogique marquante, ou une psychanalyse de l'enseignant. Et je leur ai montré, il s'était caché, je le montrais, je lui disais, et la consigne c'était, d'abord vous allez le lire, et ensuite vous allez me dire ce que vous en pensez. Qu'est-ce que ça évoque pour vous, cette chose-là? Et puis, j'avais prévu un peu un plan B, c'est-à-dire que je me suis dit, si jamais ils sèchent, je vais leur donner un peu des trucs et on va jouer aux comédiens. Par exemple, pour dogme, c'est compliqué pour un enfant de 7 ans ce que c'est qu'un dogme. Donc, j'ai joué un peu avec eux, et puis, moi j'avais préparé des petits dialogues, ce qu'on entend quand ils disent, tiens, mais c'est quoi un dogme? Je ne sais pas, c'est un truc qui ne bouge pas. Oui, mais quoi, par exemple? C'est comme un gros rocher au milieu de la route. Ça, c'était des petites choses que j'ai mixé, en fait, des choses qui étaient préparées en amont que j'avais écrites, et puis des choses très spontanées qui venaient des enfants. Et ensuite, au montage, j'ai collé les deux, et je me suis dit, tiens, qu'est-ce qui marche le mieux? Alors, ça, c'est super, le coup de la piscine, c'est un truc que je n'aurais pas pu écrire. On remplace les cours de récré par la piscine. Donc, ça, évidemment, il fallait que je le garde. Et puis, il y a d'autres moments où c'est ces petits dialogues-là qui étaient plus intéressants, parce qu'elles se les sont appropriés complètement. Et donc, ça devenait, ça paraissait quelque chose de complètement naturel. Donc, voilà, je pourrais dire sur ça. Juste quelques mots, c'est un peu l'idéal de faire un film pédagogique avec un réalisateur qui est pédagogue. C'est ça, un réalisateur pédagogue. Et donc, voilà, c'est ce qui fait aussi toute la richesse du film. Donc, de la question à aussi de, à la fois en faisant le film, où on pouvait voir que les... On se préoccupait aussi, pendant le film, de la transmission et surtout du point de vue des enfants. Donc, ça, c'est important, puisque vous avez du point de vue qui est, à la fin, le petit Jesse, c'est son propre point de vue. Ça ne lui a été soufflé par personne. De même quand il dit, s'il n'y avait pas de maîtresse et pas de maître dans l'école, on ne serait rien. Donc, ça, ça vient vraiment de Jesse. Donc, ça, c'est important. C'est-à-dire qu'il y ait aussi la parole libre de l'enfant. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle concernant le contenu ? Pas simplement le contenu, concernant aussi, bien sûr, ce qui nous amène ici. On pourrait dire le débat sur les numériques, par exemple. Puisqu'on parle de film pédagogique, moi, j'ai souvent, quand je fais des cours, besoin de film pédagogique. J'ai souvent besoin, si je parle de Piaget, j'aimerais bien, ou si je parle de Brunner ou de Wigoski, j'aimerais bien qu'on ait fait des expériences, qu'on les ait fait et qu'on les ait filmées, de façon à ce que j'ai un support pédagogique. Et donc, là, on peut aussi très bien discuter de ces supports pédagogiques dont parlait Brite-Marie Barthes, de cet outil numérique dont on a besoin. Et nous, enseignants, nous, formateurs, nous, chercheurs, on a besoin de personnes qui sont aux ateliers du numérique, comme Sébastien, comme Michael Bourgade, qui savent utiliser un certain nombre de ressources et qui peuvent aussi nous aider dans nos préparations pédagogiques. Parce que c'est un problème, c'est-à-dire le problème du numérique. Parfois, quand on l'utilise, on retourne à de la pédagogie traditionnelle. Donc, il ne suffit pas d'utiliser le numérique pour être innovant. Et puis, parfois, on a aussi des difficultés parce qu'on n'a pas suffisamment de ressources numériques. Donc, ça, ça va être un grand défi pour nous parce que je trouve que le numérique, on n'y est pas encore, en définitive. Parfois, on ne peut pas l'utiliser parce qu'on n'a pas les moyens. Comme l'a dit Brite-Marie Barthes, c'est un outil qui est très utile pour les personnes qui sont en situation de handicap, les personnes qui ont des difficultés. Donc, voilà. Ça, ça va être un défi auquel on va être confronté, c'est-à-dire le pouvoir avoir accès aux ressources numériques de façon à être vraiment innovant aussi dans nos pédagogies avec l'outil numérique. Alors, je ne sais pas si je lance, du coup, s'il y a des réactions dans la salle par rapport à ces éléments. Oui. Je m'appelle Jean-Marie Leconetat. Je suis un retraité. Je suis désolé, les retraités vont monopoliser la parole. Donc, je suis retraité depuis le mois d'octobre. Donc, je suis formateur à l'ISFEC à Héroville-Saint-Clair. J'ai été instituté il y a un certain nombre d'années. J'ai été directeur d'une école qui était Montessori-Pierrefort, qui était l'école d'application d'Héroville. Mais je voudrais revenir sur le numérique. On a été obligé de s'en emparer parce que sinon, on n'existait plus à Héroville. Quand il y a eu la mise en place du master, les étudiants partaient tous à Rouen ou à Caen parce qu'ils ne savaient pas qu'ils pouvaient venir chez nous. institutionnellement, ce n'était pas clair de qu'ils ne venaient pas. La seule façon qu'on a eu de sauver la maison, c'est de mettre en place du numérique. Du coup, avec la CATOS, ça marche bien aussi. Avec l'ISP, les cours se mettent en place. Et je pense qu'avec Nicolas et Lionel qui travaillent chez nous à Héroville, il y a un vrai travail. On a travaillé aussi. Je pense qu'il y a un vrai travail qui se fait sur la scénarisation des cours pour ne pas retomber dans l'idée qu'un cours, c'est un fichier déposé avec une question à la fin. Je pense qu'il y a un travail qui se fait. Mais on va reprendre le travail de didactique. Qu'est-ce que je mets dedans ? Quand j'ai essayé de fabriquer mes cours, ma question c'était qu'est-ce que je mets dedans ? Qu'est-ce que les gens vont faire avec ? Comment vont-ils se mettre en lien ? Que vont-ils produire ? C'est-à-dire que j'ai gardé mes questions de pédagogue que j'ai entendues ce matin. C'est-à-dire que les questions qui vont se poser pour le numérique sont les mêmes. C'est L3. Exactement. Je m'appelle Diane, je suis en L3. J'ai une question. Dans la vidéo, je ne sais plus quelle personne a dit que les deux principes qu'elle retenait le plus de l'ISP, c'était la créativité et le groupe. Et du coup, je me pose la question, est-ce que vous pensez que c'est toujours possible aujourd'hui ? Dans l'ISP actuellement ? À qui est-ce que vous posez la question ? Celui qui veut répondre. Ce sont des questions que je préfère que ce soit. Vos enseignants, ils sont ici, les enseignants-chercheurs et les doyens. Merci. Donc, vous pouvez répondre. Les doyens, est-ce que vous lui donnez le micro pour répondre ? C'est important. Oui, c'est important. Merci pour la question. Donc, on pose la question d'aujourd'hui. Vous donnez le micro aux doyens. Alors, la question, c'est créativité et groupe. Mais, chère Diane, la réponse est positive. Et je peux même étayer cette réponse, puisque dans le domaine, par exemple, du groupe, il a fallu qu'on se redonne des moyens. Parce que c'est ça, le doyen, lui, il est responsable. Il doit rendre compte des moyens. On s'est redonné des moyens de travailler ensemble. Alors, au sein de l'équipe des enseignants et des formateurs, ça apparaît peut-être moins pour vous, mais même avec les étudiants, puisqu'on a créé le conseil de licence, par exemple, dans lequel vous siégez. On a multiplié par trois la présence des étudiants au conseil facultaire. Et ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on a soutenu la création du B2, enfin, de vos initiatives, pour leur donner un local. C'est des petites choses qu'on a essayé de faire, mais qui favorisent le nous et le groupe. Et sur la créativité, je crois vraiment à ce qui a été dit dans le film, je le redirai sans doute demain soir. C'est-à-dire qu'elle naît du groupe, elle naît de cette qualité de relation, la créativité. Et comme l'a dit pour une part Guy Berger, elle n'est pas technique. Ce n'est pas une décision technique, la créativité. Elle naît de la qualité des relations entre les personnes. Donc je suis plutôt confiant dans ce domaine. Et d'autant plus qu'avec la création du département Humanité numérique et Innovation pédagogique, on essaie aussi de se donner les moyens en l'inscrivant dans un master qu'on veut créer à la rentrée. Mais il y a une chose qui est sûre, Diane. Alors je vous dis ça à vous, mais je sais que vous allez nous quitter bientôt et nous sommes tous très tristes, mais à tous les autres, que pour une large part, ça dépend aussi beaucoup de vous. Ça va, comme réponse ? Alors, je suis donc en master 2. Moi, ma question était... Alors j'ai retenu une belle... Enfin, ce qui m'a semblé être une belle phrase de Christine Rossignol qui disait à un moment donné parce que l'équipe était accompagnée, on pouvait accompagner les jeunes. Mais moi, je fais le constat, dans le milieu professionnel dans lequel je travaille, que les enseignants, les cadres éducatifs, l'équipe pédagogique, ce sont des corps des métiers où on n'est absolument pas accompagné. C'est peut-être le corps de métier où on connaît le moins ce que c'est qu'une analyse de pratique. Alors même qu'au cours de nos carrières, au cours de la carrière des enseignants, on va connaître des situations absolument différentes et difficiles. Et du coup, ma question, c'était, dès lors, comment maintenir un accompagnement pour tous ces corps de métier de manière un peu plus permanente, pérenne, je ne sais pas. C'est vrai, la question où tu peux répondre. Qui peut répondre ? Ok. Juste ce que je veux dire, c'est que, d'abord, ce que nous faisons à l'ISP avec les L3, et je l'ai souvent dit aux étudiants, ce n'est pas tant l'analyse de pratique que de leur stage, mais c'est aussi pour leur donner le goût de ça. Et c'est retour dans vos établissements, et c'est pareil dans toutes les personnes qui sont dans le master, et Marie-Josée aussi, en tant que responsable de vie scolaire, je crois, c'est l'énergie que vous allez déployer auprès du chef d'établissement pour convaincre qu'il y a nécessité d'un groupe de parole. Je crois qu'il y a beaucoup de choses que nous avons pu faire les uns et les autres qui sont dues à la ténacité qu'on a eue, à la conviction profonde que nous avons eue. Alors, c'est vrai, il faut avoir quand même une oreille attentive et un chef d'établissement qui est prêt à ça. Alors, ça questionne quand même beaucoup la formation des chefs d'établissement, et comment eux ont conscience ou pas, et comment, dans leur formation, on insiste sur cette nécessité-là, et je crois que tu as raison de le signaler, c'est très, très pauvre, la qualité de la réflexion en équipe, c'est-à-dire le temps de pratique réflexive dans les établissements, c'est-à-dire qu'il est quasiment archi-nul. On rencontre de temps en temps un établissement où il y a un groupe de parole instauré, mais moi, je pense, alors je sais bien, c'est du temps qui est pris pour lequel on n'est pas forcément rémunéré au début, enfin bon, il y a toutes ces questions-là qui se posent, mais je crois beaucoup à l'énergie et la conviction que vous aurez les uns et les autres quand vous rentrez dans vos établissements, et qui fait que peut-être au début, ce sera un groupe de parole sur des volontaires, et si ça marche, et si ça fait du bien, et si ça a des répercussions en termes d'accompagnement des jeunes, peut-être ça convainc un chef d'établissement de trouver des moyens, un OJEC qui finance un groupe de parole de ce type-là. Mais bon, on renvoie quand même à la responsabilité des chefs d'établissement. Oui, j'allais dire la même chose. D'abord, exprimer son désir et puis essayer de mettre quelque chose en route là où vous êtes. Et puis, en même temps, je pense qu'il y a quand même des petites choses qui existent, en tout cas, pour connaître un peu mieux les établissements qui sont ceux tels qu'on réganiste, et ceux qui ont un institut de formation, il y en a au moins 15 dans le paysage, et beaucoup d'entre eux ont des groupes d'analyse de pratique. La spécificité de ces groupes, c'est qu'ils ne sont pas forcément en intra et qu'ils réunissent des gens du réseau qui se retrouvent en extérieur. Et on en parlait tout à l'heure, je trouve que ça a un autre intérêt, c'est que ça donne une beaucoup plus grande liberté de parole quand on n'est pas avec des gens qui sont dans la classe d'à côté le lendemain. Et donc, ça, il suffit de taper sur les centres de formation, les instituts de formation qu'on réganiste, et vous allez trouver ou décrire en disant « je cherche ce type de choses ». En tout cas, ça existe. Il n'y en a pas beaucoup, mais ça existe dans le paysage. Mais je rejoins après la question de... Il me semble que quand on arrive dans son établissement, si on est soi-même acteur d'une demande et qu'on essaie de la mettre en place, ça peut marcher. Après, ça peut être aussi... L'autre idée qui me vient, c'est dans une journée pédagogique. Je suis frappée parfois de la pauvreté d'animation des journées pédagogiques, mais ça rejoint la formation des chefs d'établissement, qui sont parfois des lieux où on réfléchit comme ça en facial, mais où il n'y a pas d'émergence d'idées et de créativité, et qui pourraient être aussi dans cet espace-là. On peut très bien avoir régulièrement l'espace d'un groupe d'analyse de pratique, par exemple, pour ceux qui veulent. Et ça, ce n'est pas très compliqué à mettre en place, parce que l'espace-temps existe. Oui, moi, je vais répondre, puisque c'est moi qui ai mis le... pas levé dans la mare, en disant ça. D'abord, une première chose. L'une des choses qui faisaient, je crois, une spécificité de l'ISP, où j'y étais, c'est que les gens qui étaient là étaient des gens qui se posaient des questions sur le système, qui étaient des innovateurs. Et en tant que tels, ils ne sont pas forcément des bons, des multiplicateurs dans leurs établissements. les pédagogues, les innovateurs, c'est plutôt des tues l'amour de la pédagogie pour leurs collègues. Donc, voilà, après, du coup, le discours était quand même très marqué de ça et de ce qu'on aurait voulu y trouver. Ça, je dis ça pour corriger, peut-être, un peu. La deuxième chose, c'est que ce que je voulais dire, alors je suis d'accord avec le rôle du chef d'établissement, avec saisir les occasions, il y a des choses à l'extérieur, mais ce qui me semble plus fondamental, c'est que, et plus grave, c'est que cette question d'analyse de pratique, elle se lie aussi, parce qu'on ne va pas passer de la salle des profs où tout le monde râle, après ces jeunes qui sont nuls. On disait la même chose, les profs disaient la même chose quand vous étiez élèves, je vous le signale. Donc, on ne va pas passer de cette attitude de râlerie à la posture de distance que suppose l'analyse des pratiques, parce qu'un chef d'établissement va en créer les conditions. Moi, il me semble qu'il y a, du coup, un passage qui, pour moi, est fondamental, c'est que les enseignants restent des intellectuels. Parce que l'analyse de la pratique, c'est de faire sa pratique le lieu de son intellectualité. Et donc, qu'il n'en reste que les profs de français, moi, j'étais prof de lettres, continuent à lire, et des nouvelles choses qui sortent, et pas seulement les auteurs au programme, et qu'on saisisse les occasions dans la salle des profs, justement, d'avoir une discussion plus culturelle, plus intellectuelle, pas forcément de pédagogie, que dans les conseils de classe, là aussi, on recentre sur des questions réflexives. Quand on aura des enseignants qui seront plus réflexifs et intellectuels dans leurs propres pratiques, et même en tant que personnes, mon jugement est peut-être un peu dur, mais alors, on ira vers l'analyse des pratiques. Mais dans un certain nombre d'établissements, je ne vois pas comment on passerait de l'état actuel à l'analyse de pratiques. Je pense qu'il y a une chose qu'on oublie, parce que je fais beaucoup de formations continues, et partout où je me balade, je rencontre des gens désemparés et qui souffrent dans leurs établissements. Et je me balade avec un carnet d'adresses et je donne les adresses aux gens les uns des autres. Parce qu'il faut rompre... Je suis d'accord, on ne peut pas se mettre à faire une analyse de pratique comme ça, au déboté, dans une salle des profs. Ça va mal tourner, ça va saigner. Donc, il faut construire... Et je pense que les gens qui veulent... Tous ceux qui veulent innover se trouvent en difficulté dans leur établissement. c'est ce que tu as dit. Et je suis totalement d'accord. Donc, partout où je passe, j'essaie de donner des adresses pour que les gens se créent des réseaux. Parce que la seule façon, c'est d'avoir des gens sur la pensée desquels on peut s'appuyer pour avoir des armes, se défendre, et puis connaître des gens qui pensent comme nous, ça rassure un peu. Je voulais de ma position un peu décalée des lieux associatifs qui travaillent à 98% avec l'enseignement public apporter un peu d'optimisme. Je ne rencontre que des équipes vraiment qui ont soif d'apprendre, des chefs d'établissement qui essayent d'innover tous les jours sur des terrains d'éducation prioritaire, plus, plus, plus. Et je pense qu'il y a des bonnes occasions d'entrer dans la réflexivité sur sa pratique, c'est la crise. c'est-à-dire que vous aurez des enseignants, des collègues, y compris celui avec lequel vous êtes peut-être le plus en opposition en salle des profs, sur la situation d'un enfant qui va tous, à un moment, vous habiter et vous empêcher de dormir. Parce qu'il y a eu un conseil de discipline, parce qu'il est totalement, je ne sais pas, victime de harcèlement, parce que les détresses semblent multiples. Donc je pense que la crise est une bonne entrée pour ensuite en faire quelque chose et instaurer des pratiques qui peuvent être plus pérennes. Donc ça permet de créer du collectif, on est enrôlé, on est attrapé par la force de convocation de la situation et quand on a ça, on a un terrain fertile. Et puis, voilà, donc vous dire aussi que moi je rencontre des chefs d'établissement en formation de chefs d'établissement qui sont plein de questions, notamment sur les situations des élèves pluri-exclus-inclus qui quand même viennent questionner à la taille, à l'échelle d'un bassin d'éducation. Ces enfants-là nous font traverser des territoires d'une vingtaine de kilomètres. Donc c'était quand même pour apporter un petit peu un vent d'optimisme venu de l'enseignement public. Ça me paraît quand même important. Et puisque on a été un peu titillés sur l'innovation, vous dire qu'en tout cas, pour ce qui concerne école et famille, qui est aussi, enfin qui a une posture clinique, qui est un centre de thérapie familiale avec une porte d'entrée école, nous, ce que nous avons à cœur, c'est avoir des retours sur des situations en présence des membres d'une famille. C'est-à-dire que l'analyse de la pratique entre professionnels, déjà en intermétier, c'est chouette. En interinstitutionnels avec des partenaires du territoire, on est dans le luxueux. Mais quand on arrive à réunir les membres d'une famille qui sont mobilisés par la situation d'un enfant et l'ensemble des professionnels qui sont activés par la situation, en dehors, je dis bien en dehors des instants type équipe éducative, ESS ou commission éducative, où il va falloir prendre des décisions, non, non, on entendait ce matin que le temps aurait plus de valeur que l'espace. Et à quel moment on se donne des moments donnés, des occasions de rencontres, de faire conversation, sans enjeu de prise de décision, pour mettre en débat les priorités d'une famille, avec les priorités des différents professionnels, parce que c'est compliqué et qu'on a besoin juste de temps pour apprendre à se rencontrer, à se parler, avec une éthique du débat. Je vais en donner un élément, qui me paraît important, donc si on peut en faire cadeau aux jeunes enseignants, c'est toujours parler des absents comme s'ils étaient avec nous. Ça peut être un père absent qui n'est pas au quotidien dans la vie d'un enfant, ça peut être un professionnel du réseau avec lequel on n'est pas spécialement en empathie, mais comment est-ce qu'on peut montrer une éthique du débat en acte ? Voilà. Et ça peut être, par exemple, présenter les professionnels dans un tour de présentation avant que la famille ne s'expose, parce que quand même, il s'agit de leur situation, de leur trip, et que la moindre des politesses, c'est s'exposer d'abord quand on est professionnel, puisque dans ce type de relation, il y en a qui sont professionnels et d'autres qui font ce qu'ils peuvent, comme parents. Voilà, donc ce ne sont pas que des trucs, c'est-à-dire que c'est de l'éthique mise en action, et je pense qu'en termes d'innovation, on manque d'espace juste pour se poser, se rencontrer, et que les défis du numérique vont faire s'accentuer cette urgence à s'affilier, à inscrire les enfants dans des filiations et dans des affiliations solides. Bonjour, Christelle Potier, jeune chercheuse, puisque j'ai soutenu ma thèse il y a un peu plus d'un mois maintenant, donc à l'ISP. pour répondre à cette question concernant l'analyse de pratique, une des réponses aussi se trouve dans le film quand Rémi Hayes dit qu'un bon espace pour entrer dans la réflexivité, c'est la pratique du journal. et je pense que tenir un journal de ces pratiques c'est également commencer à entrer en discussion avec soi-même et ensuite avec les autres. Je peux à la rigueur vous inviter à lire justement ce que Rémi Hayes écrit et entre autres le lycée au jour le jour où donc il a fait cette expérience d'écrire un journal et ensuite il l'a diffusé dans le lycée. J'ai envie de dire lisez ce qu'il a fait et puis ensuite voyez si dans vos établissements vous pouvez le faire et si vous avez les épaules aussi pour porter ce qui s'ensuit. Mais je pense qu'effectivement quand on n'arrive pas à forcément entrer en discussion avec nos collègues avec l'institution c'est déjà entrer en discussion avec soi-même et entrer dans la réflexion dans la réflexivité de sa propre pratique. Voilà, merci. Bonjour, moi je suis étudiante en L3 donc moi c'est une autre question c'est par rapport à la pédagogie il y a un moment où vous avez évoqué les figures de pédagogues Madame Floris notamment que vous vous positionnez en tant que pédagogue et je me souviens de votre nom à côté mais oui voilà finalement nous en cours on entend plutôt parler des grands pédagogues mais est-ce que le pédagogue c'est celui qui est tous les jours dans la classe ou alors c'est celui qui théorise la pédagogie et est-ce que vous pensez qu'il y a une pédagogie de l'ISP et comment on qualifierait la figure du pédagogue à l'ISP ? Bien, bien, bien je pense qu'elles doivent répondre à la question donc après il y a aussi nos enseignants chercheurs qui sont là qui peuvent répondre et puis il y a même des anciens qui peuvent dire s'il y a des anciens nos anciens donc qui peuvent aussi dire est-ce qu'il y a une pédagogie de l'ISP est-ce qu'on peut commencer peut-être là l'ancien pour nous dire est-ce qu'il y a une pédagogie et puis derrière il y a nos chercheurs aussi Oui, moi je voudrais simplement dire que dire qu'il y a plusieurs choses que je voudrais dire et c'est ça qui me gêne parce qu'il y a des qui vont plutôt demain en conclusion générale du colloque alors je vais les laisser pour demain mais je vais simplement énumérer ces choses une première chose c'est un point d'histoire je voudrais essayer mais peut-être demain ou même par écrit de laisser un texte qui expliquera ce qu'a eu de nouveau à l'ISP l'introduction des sciences de l'éducation parce que actuellement tout le monde raisonne en disant je suis en licence je suis en maîtrise je fais ceci je fais cela oui mais ça veut dire quoi par rapport à ce qui a eu existé alors il faut savoir aussi l'histoire de la maison pour bien comprendre quel est son actuel et quel est son devenir je laisse ce point pour l'instant tranquille deuxième remarque qui me paraît importante c'est que est-ce qu'il y a une pédagogie propre à l'ISP je répondrai non non pour lui du tout moi je fais partie je fais toujours partie enfin j'allais dire d'enseignement public autant que de l'enseignement privé c'est la même recherche c'est la même difficulté partout il ne faut pas croire qu'il y a quelque chose de spécial dont nous avons la primeur mais enfin on pourra discuter là-dessus ça se confond du reste avec une autre question mais qui est bien peu complexe y a-t-il une pédagogie propre à l'église dont nous avons parti est-ce que réellement ma fonction de responsable d'église comme nous sommes tous à la limite même si c'est dans des petits groupes entraîne un autre type de pédagogie je crois que oui mais on pourrait discuter troisième remarque celle-là j'ai peur de ne pas la dire demain il me semble que il y a quelque chose qui a été volontairement laissé de côté tout à l'heure par le film mais je comprends mes amis qui ont fait ce film parce qu'on ne peut pas tout dire dans un film futile d'un quart d'heure vingt minutes c'est tout ce qui regarderait la psychanalyse de l'enseignant l'enseignant dans la classe qu'est-ce que ça veut dire d'être enseignant dans une classe d'abord comment on écrit enseignant en un mot ou en deux mots vous pouvez réfléchir le corps de l'enseignant dans la classe le corps de l'élève dans la classe il y a des travaux qui ont été faits là-dessus il faudrait les connaître et il faudrait peut-être qu'il y ait une formation qui se mette en place là avec une UV dans la science de l'éducation supplémentaire je l'ai dit un peu dans mon dans ce que j'ai dit aux collègues qui sont venus m'interviewer le corps de l'enseignant et de l'élève dans la classe c'est très important parce que bon autre chose il me semble qu'il faudrait envisager ultérieurement le fait que il faut aider les enseignants en difficulté je le dis parce que tout à l'heure je suis passé à la catho dans un couloir je vois tout d'un coup aide aux étudiants en difficulté ah alors je regarde et j'entends je lis que oui c'est les enseignants qui ont des problèmes personnels qui ont des difficultés personnelles et les enseignants ils n'ont pas le droit d'avoir des difficultés personnelles et des problèmes dans leur classe qui ne regardent pas forcément la pédagogie de leur discipline ou bien qui regardent la pédagogie de leur discipline ça c'est rien je ne comprends pas parce que moi je me suis occupé de ça aussi par ailleurs qu'il n'y ait pas à l'ISP une sorte de cellule qui se spécialise plus ou moins là dedans avec la possibilité d'un accord avec l'enseignement public pardon l'enseignement privé c'est intéressant parce que moi je me sens autant du public que du privé je ne comprends pas qu'il n'y ait pas un accord avec l'enseignement privé de l'île de France par exemple autrefois on travaillait un peu à l'ISP avec je ne sais plus qu'est-ce que c'est l'enseignement privé d'île de France c'est rue 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 là-bas peut-être rue de Saint-Père oui c'est ça il me semble qu'il y aurait quelque chose à faire pour aider les collègues qui ont des problèmes avec leur classe qui peuvent être des problèmes de groupe des problèmes de difficultés personnelles et tout ça actuellement à l'école des parents je dis bien à l'école des parents de Saint-Etienne dont je suis un des cofondateurs nous recevons des enseignants en difficulté avec leur classe qui ne sont pas forcément du public ni du privé et il y a un accord avec l'inspection académique qui là-dessus accepte de payer à l'école des parents de Saint-Etienne une contribution les enseignants n'ont rien à payer mais on touche quand même trois sous pour permettre d'aider ses collègues dans leurs difficultés j'aime autant vous dire que j'ai reçu il y a déjà longtemps il y a dix ans un collègue il voulait mettre le feu à l'inspection académique il était outré contre l'inspecteur d'académie etc je l'ai vu trois fois je ne peux rien dire mais l'inspection académique n'a pas brûlé c'est tout ce qu'il y avait d'important donc il y a là toute une gamme ma femme est en train de me passer un papier je ne le dirai pas je ne le dirai pas il y a tellement de questions qu'on va les laisser de côté donc il y a là-dessus je crois des choses à dire sur l'aide à l'enseignant en difficulté l'histoire de l'introduction des sciences de l'éducation à l'ISP ça fait deux choses sur lesquelles je voudrais insister et la psychanalyse de l'enseignant avec le corps de l'enseignant et le corps de l'élève dans la classe merci merci beaucoup donc j'ai dit ça parce que je suis toujours le maître du temps jusqu'à jusqu'à là donc c'est dire que cette question qui est très importante que vous venez d'engager la réponse donc vous savez la réponse c'est déjà une question est-ce que la réponse nous a suffi nous verrons mais la question peut rester toujours en suspens et peut nous nous interpeller demain nous allons parler de la garanderie est-ce que c'est une pédagogie propre est-ce que donc nous allons vraiment travailler nous allons maintenant travailler avec votre question donc vous allez devenir célèbre donc nous allons travailler avec cette question est-ce qu'il y a une pédagogie propre mais c'est est-ce qu'il y a en posant la question de la pédagogie propre à l'ISP est-ce qu'il y a une pédagogie propre à quelque chose est-ce que quelle pédagogie quelle pédagogie aujourd'hui donc c'est c'est une question qui nous amène et c'est vrai au départ nous avons nous avons voulu qu'aujourd'hui c'est c'est étonnant nous nous voulions entendre aussi les ce qui ont porté ces valeurs et les étudiants sont en train de dire il faut les écouter ce qui ont porté les valeurs et ce qui ont porté les valeurs était en train de me dire nous voulons écouter là à la pause nous voulons écouter aussi les les étudiants nous dire vous voyez comment est-ce que nous nous formons c'est que nous appelons la communauté d'études c'est une belle communauté que nous sommes en train de former dans ce qu'on a nommé non pas dans l'espace mais dans les temps mais les temps qui se jouent là non pas par rapport aux âges différents mais par rapport au moment de nos interventions et nous avons à nous parler entre ces temps là du moment de nos interventions donc je remercie mes chers collègues qui sont là et je remercie Séverine qui sera encore là demain pour et participer avec père Antoine pour animer le tu as été nommé déjà donc pour animer avec père Antoine aussi donc on lui demande de lire cette nuit la figure d'Antoine de la Garanderie donc tu seras là donc je remercie et puis je voudrais donc avant de passer à ce temps de fil rouge qui va nous permettre de dire combien nous sommes très contents de voir ce qu'on a dit tout à l'heure ils ont été ils ont vu les films ils ont fait les films mais ils sont avec nous là aujourd'hui ça c'est quelque chose d'important ce n'est pas ils ont fait un film mais ils sont avec nous là aujourd'hui ça c'est très fort c'est ce que nous portons il y a ceux qui ont parlé ceux qui n'ont pas parlé peut-être qu'ils parleront demain mais nous même dans cette écoute il y a une véritable présence active Augustin tu me permets une question pour conclure est-ce qu'il existe toujours des cours de tango à l'ISP non il y a parce que ça quand même voilà la spécificité de l'ISP c'est le seul espace où j'ai appris qu'il y avait des cours de tango quand même d'accord les cours de tango il ne faut pas dire ça si on parle ça remise qui n'était pas aujourd'hui là il va venir demain mais bon on va voir peut-être qu'à la fin de ces deux jours peut-être que c'est le doyen notre théologien qui va peut-être nous dire qu'il y a espace pour les tangos maintenant je laisse la place pour notre fil rouge pour nous amener pour terminer cette journée et puis pour nous dire comment est-ce que demain nous allons venir et vraiment bravo bravo puisqu'il y a un respect du temps bravo puisque demain je vous dis déjà bravo pour demain puisque vous serez à l'heure vous viendrez boire un café avec nous vous ne prendrez pas le petit déjeuner chez vous il y a de quoi prendre le petit déjeuner avec nous à Nevers pour qu'on puisse se rencontrer le colloque ne démarre pas quand nous sommes dans la salle le colloque démarre quand nous sommes dans le couloir merci je laisse la place pour je vous laisse là d'accord d'accord il y aura est-ce que c'est bon oui on m'entend comme ça oui on entend non hein il faut s'approcher c'est comme ça d'accord donc demain matin nous aurons une vingtaine de minutes pour faire ce temps de relecture donc ce soir je dois être vraiment très brève parce que la journée a été tout de même extrêmement riche chaude et chaleureuse fructueuse peut-être donc je ne vais pas en tout cas l'alourdir mais simplement noter deux trois choses donc puisqu'on me le propose d'abord chapeau bas pour le film qui a été réalisé tous ceux qui ont participé savent que derrière ce petit bijou il y avait quelques kilomètres c'est à dire de longues heures de bobines derrière et que quand il faut n'est-ce pas décanter tout cela pour que ça devienne aussi lumineux qu'un cristal il faut un temps je disais un temps de surplomb magnifique pour voir où sont les lignes de force et en même temps faire dans la dentelle peut-être qu'après tout cette métaphore peut me servir de conclusion pour cette journée parce que je crois que nous le disions ce matin et nous l'avons dit à tout moment il est tellement important on dit vulgairement lever le nez au-dessus du guidon bon mais moi j'aime bien la vue d'avion pourquoi parce que c'est de là qu'on voit l'archéologie n'est-ce pas bon donc il faut en effet prendre de la distance un peu de hauteur pour savoir sur quel fondement vous voyez quelles grandes lignes d'ailleurs souvent se dessinent quelles structures profondes peuvent nous rejoindre bon et pour pouvoir aussi redonner sens à ce qu'on fait quelquefois en relativisant le présent voilà donc cette démarche de relecture des sources à partir de ce point de vue plongeant et profond où sont les fondements appelons sa racine source tous les la même chose n'est-ce pas il est bien en effet pour redonner sens à un devenir possible le deuxième point je crois que nous avons au cours de cette journée évoqué à différents moments les défis d'aujourd'hui je crois qu'il serait bien de les formuler mieux que ça nous sommes restés là dans est-ce que c'est parce que c'est tellement une évidence que c'est pas la peine ou bien finalement on est dans le flou d'un débat ambiant marqué par le doute globalement à quoi servent les institutions est-ce qu'on peut non pas la pédagogie mais est-ce qu'on peut encore éduquer la jeunesse n'est-ce pas quand on voit certaines attitudes qui créent et à juste titre une grande angoisse et une profonde et justifiée inquiétude bon donc pouvoir dire dire dans cette salle mettre chacun c'est peut-être un petit exercice à faire demain matin où ils pensaient ensemble en vous raccompagnant mutuellement en disant finalement si je dois mettre trois choses sur le papier qui pour moi sont vraiment les défis aujourd'hui les problèmes auxquels je me heurte dans ma classe dans mon établissement enfin ce qui me voilà ce en quoi je suis en but et non pas justement passer par dessus ça mais en quoi cet obstacle va nous réinterroger ensemble pour qu'on aille chercher les tremplins possiblement en effet dans finalement des choses qu'on n'a pas besoin de réinventer voilà le retour sur le passé c'est dire qu'il y a des grandes questions qui demeurent c'était le propos avec l'allusion à Platon ce matin bien donc ça c'est mon souhait que pour demain on puisse penser à cela bien et dernière chose que je dis ce soir à travers le film à travers toutes les interventions de ce matin à travers cette magnifique floraison de témoignages en cette dernière table ronde en réaction au film je crois que on a cessé de dire cette importance de la personne et les interactions bon donc on pouvait dire oui personne et communauté ça c'est le vocabulaire personnaliste bon l'individu est finalement un groupe social bon voilà la construction du sujet et la relation intersubjective selon l'angle disciplinaire vous allez avoir un vocabulaire différent pour ne cesser de dire cela et nous avons Croix et Albert remettaient l'accent là dessus et les témoignages dans la salle et les questions remettaient l'accent sur le dessus on part c'est un fait un des problèmes bien énoncés ce soir solitude bon là monsieur vous en témoignez et les jeunes gens aussi voilà on part pas partout mais souvent de cet individu isolé dans la classe rien de neuf cela fait partie de la conception du professeur en effet tout seul dans sa classe agissant en lien avec son avec son groupe il est payé pour ça n'est ce pas et qu'il n'y ait pas de bruit donc on part tout de même de là mais ne pas oublier pour moi ce serait un autre défi de notre temps mais je ne vais pas vous dire à l'avance je reparlerai demain matin je dis celui-là nous sommes de toute façon dans une société qui voit le bout la limite extrême du sujet moderne autonome indépendant sans hétéronomie jusqu'à la solitude extrême et le démembrement du dit sujet donc nous sommes arrivés à ce point limite en temps là que phénomène social et peut-être de civilisation je crois que nous sommes en train de nous en rendre compte c'est pourquoi ce matin d'entrée de jeu j'ai dit il y a une grande question centrale autour de cette anthropologie du sujet et quel homme et qu'est-ce que voudrait dire une anthropologie relationnelle on a revisité complètement ça donc tout ce que nous avons dit c'est ça concrètement la situation souvent du professeur c'est ça je me débat tout seul l'angoisse la nuit parce que quand les choses sont mal parties c'est terrible c'est tout bon je ne vais pas dramatiser ça mais nous sommes tous passés par là et il peut y avoir vraiment en effet de grandes douleurs et de grandes douleurs bien alors tout ce travail à partir de la formation initiale formation continue sur la personne je crois que c'est essentiel en effet rapport moi où est mon angoisse où est ma douleur mon rapport à l'autorité tout tout là et même la vocation pour mon métier qu'est-ce que ça veut dire au fond le par hasard qui n'est jamais tout à fait un hasard mais pourquoi je me retrouve là bon il y a vraiment ce travail accompagné de retour réflexif sur soi-même le journal est très bien on a indiqué des outils bon et évidemment tout le travail qui peut être fait en interaction en regard croisé là il y a eu beaucoup de choses dites il faudra revenir sur cette question de l'analyse des pratiques comme lieu de construction de la culture comme lieu de théorisation de ces pratiques et donc de réflexivité de construction de la culture du professeur-chercheur c'est un des lieux avec la recherche-action il n'y a pas de doute donc la recherche-action c'est une chose les outils et démarches mais je dirais d'abord démarches et outils de la pédagogie institutionnelle parce que ça note de valeur et de pertinence que vécu donc oui dans la formation initiale et continue de l'utilisation de démarches comme ça c'est pas pour en faire des dieux mais parce que elles prouvent leur pertinence sur le terrain et qu'on peut toujours se les réapproprier de toute façon donc je crois que les questions qui se posent dans l'établissement de ces démarches en interaction doivent se poser dans la pédagogie des lieux de formation et l'université a beaucoup parce qu'elle fait en fait elle fait essentiellement de l'ex cathédra comment on dit finalement les cours bon je les ai mis de côté parce que ce qui me reste c'est ce qui m'a fait bouger intérieurement enfin bon je termine là dessus sur cette mise en mouvement à partir de regards croisés alors on a dit entre professionnels entre disciplines l'exemple d'une coproduction voilà encore d'autres exemples il n'y a pas que la maladie pratique faire ensemble une coproduction d'un cours on a eu l'exemple avec le CDI bon je crois qu'il y a beaucoup de pistes la question pour l'ISP c'est comment concrète nous nous donnons l'exemple nous donnons à vivre cette expérience d'un déplacement ensemble ou la construction du nous par des pédagogies effectivement interactives dans la plupart de nos enseignements il peut y avoir des temps d'exposés ex cathédraux et en même temps je crois que même dans l'enseignement dit universitaire ce travail d'interaction de travail à partir de situations problèmes d'observation et de croisement d'observation sur des documents la pédagogie actuelle pourrait aussi intervenir dans des lieux qui n'en sont pas la nécessité où le professeur reste le grand dispensateur simplement est-ce que ça suffit pour ce soir bien je vous remercie demain matin on redira un peu ce qu'on a dit parce que juste un mot pour que vous continuez à applaudir nous allons applaudir Nibana et aussi Valérie qui ont vraiment travaillé qui ont emmené à cette année les applaudissements et donc j'ai terminé en disant qu'on ne les a pas cités on n'a pas cité les doctorants on a cité les licences les masters en disant aux doctorants qui eux aussi vont toujours continuer avec la pédagogie personnaliste donc à 18h nous allons nous retrouver dans la philo avec Emmanuel Mounier au séminaire là-bas donc je vous attends tout à l'heure merci et puis à demain merci merci